Salut à tous ! Vous voulez savoir comment le géant McDonald's prépare ses hamburgers et tout le reste ? Alors c'est parti ! Pour faire des petits pains, il faut d'abord de la pâte. On utilise pour cela de la farine, de l'eau, de la levure liquide et du sel. Ensuite, tout ça est envoyé dans une salle de fermentation pendant environ 4 heures. Après cela, la pâte descend d'un tuyau et est mélangée à d'autres ingrédients, par exemple du sucre et du sel. Mais ne t'inquiète pas, certes les petits pains ne sont pas ce qu'il y a de plus diététiques, mais elles contiennent moins de 5% de sucre. Au stade suivant, une énorme machine tord la pâte, après quoi le convoyeur la façonne en petites boules. Ces boules sont ensuite légèrement saupoudrées de farine et placées dans des moules spéciaux. Les boules doivent ensuite y rester pendant 55 minutes à une température de 40 degrés Celsius et à 90% d'humidité. Alors, que nous reste-t-il à ajouter ? Les graines de sésame, bien sûr. Les petits pains passent dans une machine qui applique une couche uniforme. Ensuite, ils sont envoyés dans un énorme four pendant 8 à 9 minutes à une température de 240 degrés Celsius. Une fois que les pains à hamburger sont bien cuits, ils sont laissés sur un refroidisseur à spirale spéciale, où ils refroidissent pendant environ 27 minutes. Après cela, ils doivent également être contrôlés par des spécialistes qui les inspectent. et seulement ensuite, ils sont envoyés pour le tranchage et l'emballage. Une fois arrivés dans les McDonald's, les employés les feront dorer dans un four spécial. Pendant ce temps, le procédé de fabrication des steaks hachés de bœuf chez McDonald's est incroyablement simple. Le bœuf arrive à l'usine de transformation dans des camions hermétiques prévus à cet effet. La viande est contrôlée pour vérifier sa fraîcheur et détecter la présence de diverses bactéries. Ensuite, le maigre et le gras sont mélangés et broyés dans un énorme broyeur à viande. De cette façon, ils obtiennent du bœuf 100% authentique, comme celui que tu pourras acheter dans n'importe quel supermarché. Le principal secret de leur steak de bœuf est que dès qu'un appareil spécial leur donne forme, ils passent immédiatement dans un congélateur géant, où ils restent pendant 24 minutes. Ensuite, ils sont emballés et envoyés vers les restaurants. Imagine un peu, une telle usine peut produire environ 3 millions de steaks par jour. Dans les restaurants, ils sont cuits sur une plaque chauffante à double face, jusqu'à ce qu'ils atteignent une température intérieure d'au moins 69 degrés Celsius. Afin de garantir la qualité optimale des laitues, les terres des exploitations sont régulièrement contrôlées. Après la récolte, les légumes sont envoyés à l'usine, où ils sont soigneusement lavés et désinfectés. Ensuite, des experts vérifient la fraîcheur de la récolte et jettent les feuilles endommagées. Puis, la salade est coupée en tranches ou en morceaux en fonction de la façon dont elle doit être servie dans les restaurants. La salade est coupée en tranches ou en tranches ou en tranches ou en tranches. Et voici les fameux cornichons que nous aimons tant dans un burger. Sous-titrage Société Radio-Canada La base de la recette du ketchup pain se reste inchangée, à savoir tomate. Les tomates, sucre, sel, épices et vinaigre. Les tomates destinées au ketchup sont cultivées dans des fermes spéciales, où les producteurs n'utilisent que des graines sélectionnées. Il est important pour la future sauce que les tomates aient une grande quantité de pulpe et un faible taux d'humidité, afin qu'il ne soit pas nécessaire d'ajouter de l'amidon au produit. Ensuite, on ajoute des épices à la pâte de tomate, qui sont fabriquées à partir d'herbes, de piments et de légumes. La recette exacte est un secret bien gardé, et le seul ingrédient connu est le céleri. Ensuite, la masse obtenue est chargée dans un récipient mélangeur, auquel on ajoute du vinaigre, du sucre et du sel. Par la suite, le ketchup passe par une étape de pasteurisation, puis il est placé dans un homogénéisateur, un appareil qui broie tous les composants, créant ainsi une masse homogène et épaisse. Après cela, le ketchup doit être refroidi rapidement. Ce processus ainsi que la pasteurisation est nécessaire pour le stockage à long terme du produit. Bien sûr, on ne peut pas faire un burger sans une bonne tranche de fromage. Regardons comment il est fait. Sous-titrage ST' 501 Le cheminement des filets de poissons vers les restaurants démarre en pleine mer. Tout d'abord, les poissons sont pêchés en grand nombre à l'aide de filets. Ensuite, ils sont envoyés à l'usine pour être lavés et triés. Le cheminement des filets de poissons vers les restaurants démarre en pleine mer. Ils sont livrés à l'usine suivante sous la forme de grands blocs de poissons. Une machine spéciale si chaque bloc en 150 portions. Après quoi, en avançant sur le tapis roulant, elles sont recouvertes d'une pâte pour être panées. Ensuite, le poisson doit être congelé, ce qui se fait dans une énorme chambre en 8 minutes chrono. Et bien sûr, les fabricants ne veulent pas que leur produit soit mauvais. Ils effectuent donc un test de friture sur plusieurs portions, ce qui permet de s'assurer que le filet de poisson a un bon goût, une bonne odeur et une bonne couleur. Les frites commencent avec leur voyage dans les fermes. Les pommes de terre y sont cultivées avec un nombre optimal de jours d'ensoleillement. Après la récolte, elles sont introduites dans une énorme éplucheuse à pommes de terre. Son principe de fonctionnement est très similaire à celui d'une machine à laver, mais le tambour comporte une surface intérieure abrasive. Ensuite, les pommes de terre sont envoyées plus loin sur le tapis et sont soigneusement lavées. Enfin, chaque pomme de terre passe par une série de lames qui la découpent en frites que l'on adore. Il est important de noter qu'à ce moment-là, les pommes de terre défilent à une vitesse de 60 km heure. Tu sais bien que les pommes de terre ont souvent des taches foncées, n'est-ce pas ? Eh bien, pour les éliminer, on utilise des scanners laser et optiques qui détectent automatiquement les imperfections et les éliminent à l'aide d'un jet d'air comprimé. Ensuite, les tranches de pommes de terre sont séchées sur des plaques de cuisson géantes. À peu près au même moment, les spécialistes effectuent le dernier contrôle de qualité, après quoi ils congèlent et emballent les pommes de terre. Il ne reste plus qu'à les envoyer au restaurant où elles seront frites dans une huile à forte teneur en acide oléique. Qu'en est-il du Coca-Cola qui est considéré comme la boisson la plus populaire de McDonald's ? Le processus de production de la boisson commence par le passage de l'eau dans un système de purification multiple. Ensuite, on ajoute à l'eau purifiée un mélange de sirop de sucre et de concentré. Le liquide passe ensuite dans une machine spéciale où il est mélangé et saturé de dioxyde de carbone. La boisson finie est ensuite mise dans des bouteilles qui passent par un système d'inspection des bouteilles remplies qui vérifient la hauteur du liquide et s'assure que le bouchon est correctement placé. Si le système découvre un problème, il fait simplement tomber la bouteille défectueuse du tapis roulant. Ensuite, on appose des étiquettes sur les bouteilles et une autre machine imprime la date, l'heure de la mise en bouteille, ainsi que la date d'expiration de la boisson. On appose des bouteilles On commence par utiliser des poulets entiers. Les employés séparent la viande de la poitrine pour en faire des McNuggets. Ensuite, la viande est envoyée dans une salle de traitement où elle est broyée par un mixeur. A ce stade, des assaisonnements tels que le céleri et le poivre sont ajoutés au mélange, ainsi qu'un peu de peau de poulet pour le goût et comme agglomérant. Mais nos nuggets préférés ne sont pas encore terminés. Le mélange obtenu est envoyé dans une machine de transformation spéciale qui divise le poulet mélangé en quatre formes différentes. La boule, la cloche, la botte et le nœud papillon. Ensuite, ces formes seront couvertes d'une pâte légère et d'une pâte plus épaisse appelée tempura. Elles sont ensuite frites de sorte que la pâte reste en place. Si l'on coupe les nuggets en deux à ce stade, on y trouve du poulet mélangé cru. Le fait est qu'ils sont entièrement cuits dans le restaurant afin de rester frais. Ainsi, après avoir été semi-fris, les nuggets à moitié finis sont congelés et emballés dans une pièce spéciale où ils attendent leur expédition vers un restaurant McDonald's.